Coucou à tous je reviens encore avec une autre vidéo sur le protective style donc c'est une coiffure protective pour l'hiver donc la dernière fois j'en ai fait un avec un protective style avec des nattes collées cette fois ci je reviens avec pas de nattes collées mais c'est ce que j'appelle moi j'appelle ça un chignon plus c'est à dire avoir les cheveux attachés pas juste les attachés comme ça mais pas des petits trucs à l'intérieur pour que ça donne un autre niveau donc pour ça vous avez besoin d'un gros peigne d'une brosse et des petites pinces comme ça désolé mais je peux pas m'empêcher de danser quand j'entends ça donc ce que vous faites dans votre premier temps c'est que vous peignez bien tout bien bien tout peignez pour bien tout aplatir surtout si vous avez beaucoup de repousse comme c'est mon cas donc ensuite ce que je fais désolé ce que je fais c'est que je prends une première partie là et je me fais une première note pas trop serré hein donc j'ai fait ma petite nattes jusqu'à la fin ça tienne bien on va mieux la faire jusqu'à la fin et après essayer de donc je la laisse pour l'instant je la laisse comme ça je prends une deuxième partie de cheveux donc une deuxième partie comme ça je peigne bien le reste et donc celle-là soit vous faites une petite nattes soit vous faites un twist une sorte d'une vanille en fait bon là pour la vanille il faut essayer de bien vraiment bien serrer parce que c'est vrai que ce matin quand je l'ai faite j'avais pas très bien serré au début et le temps que je fasse je trouvais qu'elle était déjà défait donc après si vous êtes pas très forte en vanille comme c'est mon cas je vais laisser juste faire des petites nattes et tout excusez-moi excusez-moi can you give me the tightest for me and put it in my life donc faites votre votre vanille en essayant de de la serrer au maximum pour ne pas qu'elle se défasse après pour ne pas qu'elle se défasse moi je l'attache en attendant avec une petite pince donc on va essayer de la garder au maximum mais là elle est très très lâchée donc après deux côtés si vous voulez faire votre frange vous laissez votre frange sinon vous prenez directement oula vous prenez directement moi je laisse toujours je suis une accro des franges donc je prends une autre petite partie de cheveux essayez au maximum que vous voulez que ça soit proportionnel take it anytime vous faites une petite latte de l'autre côté ok 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 et vous recommencez encore après vous pouvez en faire plusieurs jours si vous avez le temps mais c'est vrai que si vous êtes pressé c'est pas l'idéal quoi on revient avec la petite vanille voilà nous on 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 fait aussi vers la fin de la vanille pour la faire tenir mieux, finir en tresse. De toute façon, je crois que ce qu'on verra le plus, c'est vraiment une grosse partie en vanille et finir en tresse. On ne peut pas que ça se relâche trop. Non, ce n'est pas fini. Vous n'allez pas sortir comme ça, je vous rassure. Donc ensuite, ce que je fais moi, c'est que voilà, celle-là, elle a un peu... Il faut que je la repasse, sinon il faut en saouler. Elle s'est relâchée entre-temps. Ça m'a fait la même chose ce matin. Donc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc après, vous peignez bien le reste des cheveux, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je ramène mes deux petites nattes et je fais une première nattes en fait. Je ne sais pas si vous voyez, je laisse les cheveux qui sont en bas dans un premier temps pour vraiment les faire bien tenir. Donc je vous montre un peu comment ça fait derrière. Je fais ma première nattes. Donc ça, c'est un peu fouillis parce que malheureusement, je n'ai pas vu derrière la tête. Je ne sais pas vraiment pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai fait ma première nattes. Ensuite, je rajoute les cheveux qui sont derrière, que je n'avais pas pris dans un premier temps. Et je termine la grande nattes. Donc ce que je fais, c'est que je ramène la nattes à l'intérieur, la crosse à l'intérieur de la première nattes comme ça. Ce qui fait que même comme ça, ça peut tenir. Mais pour plus de sécurité et pour un côté un petit peu fashion. Donc je rajoute. Bon, c'est vrai que l'autre n'est pas super bien réussi. Si vous avez... Je rajoute donc les petites basses. Mes misères, mes mauvais chènes. Ouh là ! Les basses. Je te fais en moi. Donc ensuite, vous arrangez votre petite frange comme vous voulez. Donc là, mes tresses sont anti-lachées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les attraper avec des pinces. Pour vraiment que ça tienne... Et que ça fasse... Ben, ça tienne mieux. Donc je rajoute des petites pinces. Et donc voilà. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu entre la... Les vanilles qui se détachent ou quoi. Donc là, ça fait vraiment un chignon. De derrière, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous mettrai les photos après. Donc c'est un style que vous pouvez garder toute la journée, voire deux jours, si vos traits sont vraiment bien faites. Et voilà. Ça ne prend pas trop de temps a priori. Donc voilà. C'était un deuxième style que je vous ai proposé. Donc si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à faire des vidéos en réponse. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501